Pour le moment, j'ai plutôt travaillé sur la partie audits. L'audit des systèmes d'information va venir appuyer l'audit financier de nos entreprises et l'objectif étant de montrer que les données qui vont être extraites de certains logiciels ou de certains systèmes d'information sont fiables pour que l'audit financier puisse s'appuyer sur ces données-là pour faire leurs travaux et dans l'objectif de certifier les comptes. Je dirais l'adaptabilité. C'est un métier où c'est très facile de trouver un travail qui nous intéresse dans le sens où on est moteur de notre carrière. Quand on veut travailler dans un domaine en particulier, on a juste à en formuler la demande et à se renseigner, voir qui sont les personnes en charge, aller les contacter en leur disant « je souhaite participer à ce projet ». Les compétences que j'ai acquises sont plutôt des compétences, on va dire des soft skills, ça va être plutôt de la curiosité et la façon de raisonner. Au niveau des compétences pures et du traitement de données, je n'ai pas encore eu l'occasion de les mettre trop en application. Quelquefois oui, mais pour l'instant pas encore énormément. Mais avant plus, sur la façon d'appréhender les choses et le raisonnement derrière la façon de raisonner. Se renseigner auprès des anciens étudiants, ce qui sont des sources d'informations concernant les emplois, savoir ce qui est attendu et pouvoir donner des informations sur le job en particulier. Personnellement, le poste que j'occupe actuellement, je n'aurais pas pensé y candidater sans avoir eu le retour d'expérience d'anciens étudiants qui étaient passés par là et par la TSE. Donc vraiment, contacter par le biais des allumniers ou par le biais de LinkedIn peut ouvrir des portes, que ce soit au niveau du fait que ça montre votre motivation, de vous préparer les entretiens et en savoir plus sur le job avant de postuler et savoir que ça vous correspond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?